Pour former les meilleurs de ces jeunes recrues, le club met d'attester en juin un programme sous forme de jeu. En formation sur une période de quelques jours, les jeunes animateurs sélectionnés pour devenir managers ont un programme singulier pour cet après-midi. Jouer à un jeu de société. L'objectif du programme n'en est pas moins très sérieux. Le jeu est important car il permet une prise de hauteur, de décadrer une situation quotidienne de travail par l'aspect ludique. De plus, il correspond à nos valeurs Club Méditerranée, il crée de la convivialité, il crée du partage et de la coopération. Et à travers ces moteurs positifs, cela favorise l'acquisition de compétences. Notre philosophie, ce n'est pas de leur faire vivre une session de formation, mais une vraie expérience de développement où ils vont pouvoir vivre des émotions qui vont favoriser l'ancrage des contenus qui seront délivrés dans les formations. Conçu en partenariat avec le Centre national de formation au métier du jeu et du jouet, dirigé par Cédric Guéraud qui mène une étude sur le sujet, le programme s'appuie sur la capacité du jeu à stimuler le participant, mais pas seulement. On s'aperçoit que le jeu plaisir a plusieurs effets dans le monde de l'entreprise, à la fois tous les effets du jeu en termes de solidarité, de coopération, de dynamique d'équipe, de libérer des tensions, etc. Mais on s'aperçoit également que le jeu isole des compétences professionnelles qu'on est capable de repérer et de mettre en scène dans l'univers professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une réelle transposition entre une situation de jeu et l'univers professionnel qu'on essaye de mettre en lumière ici dans cette expérience. Non seulement le jeu crée plus de liens entre les collaborateurs, mais il permet aussi à chacun de se dépasser en ayant des objectifs à atteindre sans que le cadre d'exécution ne soit trop stressant ni le but insurmontable. Donc le jeu a cet effet de procurer du plaisir, du bien-être, du liant entre les collaborateurs, éventuellement de casser un rapport hiérarchique entre un manager et ses collaborateurs. Et cet effet-là va également développer la créativité des collaborateurs. Mais est-ce que cela marche ? Pour l'instant, Cédric Guéraud poursuit son étude. Quant aux animateurs du Club Med, si la partie jeu de la formation les a spontanément stimulés, le lien avec les compétences applicables en entreprise n'est pas encore évident. Le jeu est vraiment intéressant parce que la collaboration est vraiment présente et que si vous voulez vraiment aller plus loin dans le jeu, il ne faut pas viser qu'une case. Il faut que limite se crée un projet de base sur trois, quatre parties suivantes pour vraiment aller loin, aller chercher la solution pour récupérer les quatre trésors. Et après, sur la deuxième partie du jeu, le moment où on s'exprime, je pense qu'il faudrait un meneur de jeu, que quelqu'un dise, qu'il donne la parole à chacun pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer les uns autant que les autres et que toutes les idées soient vraiment reçues comme elles se doit. L'expérience semble néanmoins positive. A défaut de développer les compétences de manager en un seul coup, le programme a permis au minimum de renforcer l'esprit d'équipe des animateurs. Sous-titrage ST' 501 Merci.